et coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue bienvenue à tous pour ce thème du ciel pour le mois de juin thème que je rappelle qui est général voilà j'espère que vous allez bien m'entendre mayday mayday je précise que donc là dans mes recherches dans mes lectures dans ce que je suis en train d'assimiler de comprendre de chercher à comprendre s'il y a des trucs je pense que j'ai compris puis finalement je me rends compte qu'en fait j'ai rien compris et des trucs je voulais faire un clin d'oeil personnel à une personne dont j'ai oublié le nom qui m'avait partagé un commentaire sur ma page youtube justement concernant la lecture la lecture du thème astral que j'abordais en énumérant l'influence des constellations des maisons et que je mélangeais aux signes astrologiques et là je viens donc de réaliser que bah non on ne peut pas faire ça donc clin d'oeil merci je les sur le moment je n'ai pas compris j'ai compris au fur et à mesure que je cherche et là j'ai eu un clin d'oeil à me dire c'est ça qui voulait me dire c'est qu'en fait on ne peut pas mélanger les signes astrologiques et les constellations ces deux choses qui sont bien différentes et les maisons selon un savant ptolémée je ne sais pas comment on prononce ptolémée qui donc à je veux dire a retranscrit les décans associé les planètes au chaud froid humide sec et aussi aussi à quoi d'autre donc les décans ça je l'ai dit ah oui et donc aux 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 maisons voilà et en fait les maisons sont associés à ce que j'ai compris à ce que j'ai lu donc c'est des choses qui ont été déjà retranscrites par nos prédécesseurs n'est ce pas donc que j'ai grand respect à eux pour leur travail et en même temps j'ai toujours une ouverture possible à me dire qu'il a des choses à remettre en question donc c'est pour ça que c'est un peu délicat je trouve que dans l'étude des thèmes astraux il ya plein plein de choses qui viennent se se combiner ce ça devient vraiment complexe je trouve comme comme étude parce que c'est fondé sur finalement des choses qui nous sont transmis que l'on perpétue un peu à la sauce personnelle de chacun j'ai envie de dire donc c'est assez délicat pour moi et en même temps je suis en train de me rendre compte que ben donc là pour cette étude de maison selon je finis quand même à réflexion des bulles à deux parce que j'ai compris de ce que j'ai lu en tout cas et de donc tôt l'aimé tôt l'aimé je sais même pas si je dis correctement désolé si qui donc partage que là les maisons sont en lien avec avec chaque signe astrologique de la roue du zodiaque qui est faite au départ selon les astrologues de 12 signes du zodiaque entre temps depuis il y a eu aussi d'autres analyses d'autres études selon d'autres savants je n'aurais pas énuméré tous les noms je lis vraiment plein de mélanges de choses et j'arrive plus à me rappeler qui a dit quoi mais ce que je me rends compte c'est que il y a beaucoup beaucoup de versions possibles sur les les approches en fait que nous pouvons avoir sur une étude de thème les astrologues vont à mon sens avoir une part intuitive je le caricature mais je sais qu'il n'y a pas que ça bien évidemment mais tout de même c'est je pense que c'est quand même une réalité assez concrète même s'il ya aussi bah oui du tangible aussi dans dans les connaissances les fondements les bases les choses qui sont quand même très les érudits qui ont étudié des choses donc il ya quand même voilà des bases scientifiques là ce que je suis en train de me rendre compte c'est qu'en fait les astrologues ont pris en compte 12 signes du zodiaque les scientifiques astronomes qui étudient l'astronomie en ont quand même trouvé 88 donc pourquoi est ce que les astrologues en ont utilisé ou pris en compte seulement 12 à cette époque bas je m'interroge peut-être que bas parce qu'à l'époque c'était comme ça peut-être que maintenant il ya encore d'autres façons de d'approfondir de d'ouvrir encore des connaissances des perspectives et pour moi ce qui est en lien avec le côté intuitif de l'astrologie et le côté rationnel je dirais du côté savant scientifique c'est d'associer les deux et c'est franchement pas évident en fait parce que en tout cas pour moi à mon idée à mon sens parce que ben ça mérite d'aller vraiment creuser des connaissances à mérite d'aller regarder des choses et même en lisant des bouquins de personnes qui ont étudié l'astronomie ça reste aussi finalement on va selon le l'étude de la personne donc en fait quoi qu'il en soit que ce soit dans l'astrologie que ce soit dans l'astrologie ou l'astronomie c'est fondé toujours sur les études de d'un individu et qui retranscrit à chaque fois par donc en fait tout ce que je me rends compte dans tout tout ça là c'est que on sait rien on sait rien du tout et on s'efforce de transmettre des choses dont on n'est pas sûr à 100% de tout ce qui est fondé la science a quand même voilà étudié beaucoup beaucoup de choses mais elle atteint une limite et le côté intuitif ben je sais pas et donc en fait je suis un peu partagée voilà parce que parce que pareil pour le côté intuitif ça peut partir dans tous les sens aussi si on n'est pas un minimum ancré non plus et raisonné donc en fait voilà il ya beaucoup beaucoup de choses qui qui me frustre un petit peu dans l'étude d'astrologie de tout ça parce que j'ai j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'approfondir de transmettre des choses et à la fois j'ai j'ai aucune véracité de ce que j'affirme si ce n'est que mes croyances donc c'est pour ça que c'est quand même assez particulier comme comme démarche c'est ça n'engage que moi en même temps ça engage bas toutes les personnes que qui ont aussi transmis leur savoir leur connaissance et que j'admire pour moi c'est c'est honorable c'est respectable et voilà je pense qu'en fait au jour d'aujourd'hui il ya beaucoup de choses à étudier encore et encore et voilà et je pense que si on est là c'est pas pour rien voilà voilà bon c'était l'apartheid et une salutation à la personne donc il ya qui m'a qui m'a gentiment fait comprendre que quand on abordait un thème de carte du ciel je n'étais pas vraiment conseillé d'aborder admettons le signe du sagittaire associé à la planète la constellation ou la planète qui est dans ce domicile en fait parce que c'est comme si justement on étudiait un thème personnel et c'est pas du tout ce qui est ce qui est là actuellement dans un thème général donc dans un thème général à mon sens parce que je peux partager c'est uniquement le focus que je suis allée piocher dans ce qui existe déjà évidemment et et voilà et ça aussi dans toutes les études de thèmes il ya beaucoup de versions et ça bon voilà il ya des choses sur lesquelles je pas totalement sûr donc voilà j'invite simplement à à rester vigilant à garder votre responsabilité sur le discernement des choses et de ce que vous ressentez ne prenez pas tout content tout ce que je peux partager voilà tout simplement parce que parce que voilà c'est pas mon rôle il n'y a pas de vérité absolue c'est seulement moi où est ce que j'en suis ce que j'apprends que je découvre et que j'ai envie de partager et voilà 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 donc en maison 1 c'est parti pour le mois de juin donc l'étude que j'ai fait pour le mois de juin se situe donc à paris à heure de paris le 1er juin et j'ai choisi à 20h20 parce que j'ai eu envie à 20h20 me demandez pas pourquoi voilà donc en maison 1 qui est associé au bélier qui est aussi associé donc à l'ego ou 1 à l'individualité j'ai choisi de faire la vidéo à l'heure où le soleil et tout je suis en plein donc le bélier et nous avons jupiter qui est qui se situe donc en maison 1 et nous avons aussi cérès cérès qui est associé au grain aux moissons à la fertilité à l'étude à la pensée rationnelle aussi à tout ce que l'on récolte le grain et la moisson pour moi c'est tout ce que l'on ce que l'on récolte de façon bas matérielle en fait de façon tangible donc voilà il ya l'idée de quelque chose de terrien de quelque chose de rationnel quelque chose de sens pratique non là il ya une phrase que j'ai relevé qui dit la terre une sorte de lune cérébrale avec cérès donc ce que ça dit c'est que qu'à mon sens il y a dans cette part terrestre une part intuitive et consciente de c'est un mélange en fait et de rationalité et d'intuition dans ce que l'on récolte mais aussi dans ce que l'on a pu semer donc je pense que pour chacun d'entre nous d'entre vous d'entre nous au mois de juin moi ce que je perçois c'est que on est dans le 1 l'égo l'individuation l'individualité ce que l'on commence aussi les choses que l'on actionne c'est aussi l'élan du 1 en fait c'est comme si on avait une lucidité de récolter en conscience ce que nous avons semé en y mettant de la conscience en fait en y mettant du sens voilà il ya comme pour moi une lucidité sur des choses qui ont été acquises mais au sens comment dirais-je expérimental au sens au sens du vécu concret et de ce que l'on associe à ce qui est concret que l'on peut conscientiser et assimiler de manière rationnelle et lucide je dirais il ya quelque chose d'un peu comme ça on a aussi jupiter qui est donc en maison 1 jupiter c'est aussi une planète qui est en lien avec l'expansion le développement de soi le fait que ce soit en maison 1 moi ce que ça me dit c'est qu'il ya une sorte de révolution concernant sa structure son fondement son axe aussi la verticalité du 1 l'individualité son individuation pour moi le 1 c'est en lien aussi avec l'alignement alors il ya deux choses je dirais qu'il ya l'alignement vertical et l'horizontalité donc d'où l'on vient et où l'on va où le passé le futur on pourrait dire et la verticalité ce que l'on a hérité et se vers quoi longtemps en fait c'est un peu la même c'est pas tout à fait la même chose je l'ai dit de deux façons qui peuvent vouloir dire la même chose mais c'est pas la même chose quand je peux dire ce que l'on a acquis sur un parcours de temps est ce que l'on a acquis sur un parcours d'expérience alors je sais pas si c'est un peu les deux les mélanger mais je sais pas comment le je sais pas si je suis assez clair en fait il ya des fois je me comprends toute seule mais je sais pas comment le formuler mieux bon voilà et donc en maison 1 nous avons donc jupiter et le lien avec cérès pour moi qui me vient du sens pratique l'ordre l'ordre que l'on a besoin de remettre dans sa vie décalé lors qu'on a enfin besoin les choses que l'on a besoin de remettre dans l'ordre de façon à y voir clair en fait parce que des fois on est on est paumé des fois on est complètement dans le dans le flou dans la confusion dans le chaos total et en fait souvent qu'est ce qui nous fait sortir d'un état d'être dans lequel on se sent mal c'est de conscientiser un schéma répétitif dans lequel nous sommes vis-à-vis de la responsabilité que nous avons dans une situation je dis pas qu'on est responsable de tout mais je pense que nous sommes responsables de la manière dont nous choisissons de le vivre si on choisit de lâcher prise sur quelque chose aussi on choisit de résister de lutter à quelque chose qui nous semble juste et la maison 1 qui est en lien avec l'ego c'est aussi bas de défendre ses valeurs de défendre ses croyances d'affirmer son positionnement aussi d'affirmer son son individualité en fait parce qu'en fait on est tous des êtres uniques on est tous reliés pour moi on est tous aussi phénomène d'unité d'unicité et à la fois nous sommes tous des individus uniques c'est à dire qu'il n'y en a pas un deux ni même des mêmes des jumeaux ça va être deux individus uniques en fait c'est voilà et et pour moi voilà il est question la début juin ce que samedi avec ces restes le grain la moisson c'est à dire que vous récoltez on récolte ce que ballon sème dans notre différence et dans le positionnement que nous avons osé prendre ou pas vis-à-vis de l'autre c'est aussi ça et de ce que l'on a accompli dans nos actions avec détermination aussi on récolte ce que quelque part on a investi avec digi à ce que l'on a investi avec diligence avec avec investissement avec voilà avec travail et cette volonté personnelle voilà pour la maison 1 pour la maison 2 nous avons saturne et nous avons pluton la maison 2 est associée à tout ce qui va être de l'ordre du financier les petits héritages aussi ça va être aussi le rapport avec les proches mais les proches familial on va dire les premiers proches ça va être là aussi c'est propre à plein de gens les proches proches pour y en a pour qui ça va être vraiment les gens métiers on passe du temps au quotidien et ça peut être autant des amis et pour certains ça va être ses soeurs ses frères ses cousins ou ses oncles voilà donc en fait le fait que il y ait saturne et pluton en maison 2 ce que ça m'évoque c'est que il y a une forme de 2 de mort de quelque chose à quoi l'on meurt qui est là depuis longtemps qui est en lien justement avec pour moi jupiter à la maison 1 qui est en lien avec maison 2 1 on passe par le 1 et ensuite par le 2 et là il y a une mort vis-à-vis de son foyer familial peut-être l'influence que l'on peut avoir des gens proches de notre famille des gens qui ont à peu près notre âge dans notre famille voilà ça peut être ça nos proches aussi non familial mais pas que que nous dit pluton pluton aussi est en lien avec qui touche au domaine illimité au côté spirituel aussi au côté magnétique et c'est comme si moi quand je vois le dessin du pluton en fait ça représente vraiment un petit bonhomme qui là là petit bonhomme on dirait un bonhomme en fait clairement on dirait un bonhomme qui qui ça ressemble comme comme une coupe et il y a une graine posée dans cette cuve dans cette coupe donc en fait ça représente sa tête pour moi c'est comme si ça représentait son corps et sa tête mais que sur le dessin là je vous développe de manière vraiment très bateau j'ai envie de le faire comme ça ben j'ai l'impression que la tête est suspendue elle n'est pas collé au corps c'est très bizarre et c'est comme si ce que ça venait me dire dans la mort ici c'est que la maison 2 c'est que ce que l'on conscientise peut-être que l'on n'ose pas l'incarner peut-être que l'on n'ose pas totalement le manifester c'est à dire que ce que l'on sent ce que l'on sait ce que l'on réceptionne donc ce de donc de quoi nous avons pu hériter est présent en nous mais peut-être qu'il reste à l'état de penser et peut-être que l'invitation c'est de mourir à certaines choses donc certaines peurs certaines résistances en lien justement avec la peur de décevoir peut-être sa famille ses proches justement et d'accepter ce peut-être cet héritage individuel justement qui est propre à chacun d'entre nous et qui nécessite un peu de courage de sortir un petit peu du sentier battu dans lequel on a toujours bah erré j'ai envie de dire ce que pour moi on est un peu des zombies quand on est dans un état un peu comme ça je l'ai vécu et je pense que je le vis encore à certaines mesures sur certaines choses encore évidemment parce que petit à petit voilà des choses se déverrouille pas à pas je pense que de mieux en mieux ça on se libère de beaucoup de choses et pour moi saturn avec pluton c'est vraiment un lien à mourir à des choses qui nous rattachent à soit l'idée de ressembler à tout prix à des gens que nous aimons et donc quand nous aimons des personnes et ben ne veut pas les décevoir on préfère garder pour soi des idées des concepts ou des pensées parce que si on les partage on se dit mais de quelle manière je pourrais le partager sans que la personne puisse se sentir vexée on puisse ne pas souffrir si je partage ça parce qu'il ya des fois c'est vraiment délicat de partager ses propres opinions après il y en a pour qui il ya une force de caractère et et pour qui ben voilà il y en a qui s'en fout royal et qui vont qui vont s'en fiche totale de ce que l'autre peut penser ça ça va être vraiment propre à chacun ben voilà je voulais dire plutôt alors il symbolise les forces instinctives en provenance du passé qui révèle au sujet le pire et le meilleur qui est en lui et les choses enfouies il apporte avec lui des passions douloureuses des crises qui vont bouleverser la vie du sujet vous voyez là il ya vraiment l'idée de mourir à quelque chose en lien avec des choses qui sont là depuis longtemps il oblige à détruire et à reconstruire on l'appelle aussi l'octave supérieur de mars après son passage le sujet n'est plus le même sa vie n'a plus le même sens et donc l'endroit du l'endroit le signe où se trouve plutôt à la naissance du sujet nous renseigne sur les grands bouleversements voilà voilà donc là je vous invite à aller voir chacun d'entre vous votre étude de thème en fonction de votre date personnelle de naissance voilà la maison un individu ça doit être général il est important de se centrer sur soi aussi le mieux possible et de voilà de savoir d'où l'on vient et mieux savoir où est ce que l'on va je pense pour la maison 3 pas grand chose mais en même temps on va on à lilith en maison 3 donc lilith lilith qui représente cette déesse rebelle qui n'a pas voulu se soumettre il y a un côté rébellion un côté original non conformisme et qui peut aussi évoquer aussi des pulsions il peut aussi évoquer de la domination parce que ben quand on ne veut pas reproduire un système de comment je peux dire de soumission en étant rebelle on peut rentrer en force aussi et donc ce se s'affirmer de manière assez brutale et ça peut être une position de domination quelque part moi il ya lilith en maison 3 et la maison 3 elle à l'évoque le faut non c'est pas le foyer excusez moi il faut que je vérifie dans le douche je préfère c'est l'entourage c'est l'entourage c'est l'entourage et les finances c'était les la maison 2 excusez moi c'est les acquisitions les biens les finances j'ai abordé les deux je me suis un peu trompé je crois sur la maison 2 mais en même temps les finances et les acquisitions pour moi ça vient faire écho avec ce que l'on a compris les acquisitions c'est ce que l'on conscientise dans notre foyer donc avec les gens avec nos proches et donc avec sa sa famille aussi C'est pour moi une une forme de conscience acquérir de réaliser où est ce que l'on est où l'on a atterri en fait est ce que l'on a vécu Et c'est en lien avec la matérialiser la matérialité des choses les finances et le rapport que l'on a vis-à-vis de soi même l'estime que l'on se porte par rapport à la croyance que l'on nous a inculqué de qui nous pensons devoir être en fonction de l'influence familiale En fait pour moi la maison 2 elle évoque beaucoup de choses en fait je peux pas rester que dans une ça vient forcément faire écho avec d'autres Donc voilà moi je le lis de cette façon c'est ma façon voilà Et donc Lilith qui est un peu la rebelle c'est comme si là il y avait justement cette idée de de mourir à toutes ces choses pour naître à vous même En mettant de la conscience et de la lucidité sur votre propre individualité Il faut revenir à soi Enfin il faut, je dis ça, ça fait très L'invitation je dirais c'est de venir se centrer sur soi même Pour mieux se comprendre Mieux s'identifier dans nos schémas, dans nos comportements Nous permet de mieux être en mesure de comprendre les autres Même si chaque individu est différent C'est vrai que ça veut tout dire et rien dire à la fois Parce que même si on fait ce travail là seul en tant qu'individu En pensant que on puisse mieux s'adapter aux autres Alors qu'on part déjà dès le départ Sachant que chaque individu est unique Donc on ne peut pas se comparer à l'autre Déjà la démarche est erronée parce qu'on est des individus Mais ce que je veux dire c'est C'est qu'il y a une forme de Ce que je veux dire c'est qu'il y a une forme de compréhension A assimiler De soi même Qui aide, qui permet à mon sens De mieux tolérer Comprendre les autres De manière beaucoup plus ouverte Et beaucoup plus en paix Non plus dans la dualité Mais dans l'acceptation De nos différences Dans quelque chose de comme ça Et toujours est-il que l'illite Dans les proches Il y a une forme de rébellion Il y a une forme de De je ne me soumets pas A ce que A ce que tu Tu voudrais que je sois Mais moi je suis Parce que C'est ce que j'ai envie d'être Aujourd'hui Quelque chose d'un peu comme ça Dans la maison 4 Nous avons Neptune Et nous avons Chiron Chiron qui est en lien Avec la guérison La guérison profonde des choses Dans la maison 4 C'est en lien justement Avec tout ce qui touche Au foyer justement A la stabilité A la sécurité Au projet sur le long terme Et En fait La sécurité intérieure Que l'on rebâtit En En conscience En prenant le temps Qui nous est imparti à chacun D'avancer Sur ce dépouillement là Avec Saturne en maison 2 Il y a mourir à des attachements La maison 2 Et les finances aussi Pour moi Mourir à des croyances Mourir à des attachements À des limitations Afin de Retrouver Une sécurité intérieure Émotionnelle Psychologique Il y a une assise Une stabilité Avec la maison 4 Un foyer Un espace Où vous êtes serein Où vous vous sentez En paix Et si ce n'est pas le cas Qu'est-ce qui D'après vous Créer cela Est-ce que c'est votre Responsabilité De pouvoir Améliorer quelque chose Et Si ce n'est pas le cas Quelle peut être La solution De façon à ce que vous puissiez Mieux vivre Cette situation là Quelque chose de comme ça Et on a aussi Neptune Dans la maison 4 Neptune Il représente le trident C'est drôle le trident Il y a l'idée Il y a l'idée de valeur Aussi Il y a l'idée De quelque chose Que l'on maintient Mais c'est aussi Il me fait penser A la foudre en fait Parce que Dieu Je crois qu'il a un trident Dans la main Si je ne dis pas de bêtises En tout cas C'est ce qui me vient Alors Voilà Il y a une idée Un peu comme ça Il y a une foudre Il y a un truc Qui Qui vient brûler Quelque chose Qui vient brûler Un truc Enfin brûler C'est un peu violent Comme mot Mais Comment je dirais Il y a une forme De force Et de battement A appliquer Des choses Avec foule Avec courage Avec discernement Et une forme aussi De sagesse Et de patience A Maintenir Ce En quoi l'on croit Profondément Et c'est aussi Selon moi La clé D'une guérison Qui est en lien Avec Chiron Justement Plus on On maintient Le trident Représente aussi Le 3 La trinité J'ai changé Mais ça La trinité Vraiment L'association De l'esprit Du corps Du coeur Et On va aller voir Ce que nous dit Neptune Aussi Parce qu'il y a des choses Son élément Neptune C'est l'eau Donc il y a le côté Très émotionnel aussi Ouais Et oui La sécurité émotionnelle Dans le 4 La maison 4 Le foyer Il y a aussi Cette reliance Au père Avec le 4 Peut-être que pour certains C'est difficile De Soit d'accepter D'être Ce père Pour soi-même Soit de Faire la paix Avec La partie Paternelle De notre famille Parce que selon Chacun Là ça va vraiment Parler à chaque individu Il peut y avoir ça aussi Comme difficulté A A transcender Je dirais A transgresser Parce que c'est aussi ça Quelque part Le Mourir à quelque chose Qui est en lien peut-être Avec des schémas familiaux C'est de Non pas rejeter Totalement Ses parents Mais simplement Pardonner Accepter la part Qu'ils nous ont transmise Mais leur rendre Leur propre part Leur propre Vécu Et leur propre vérité Sans plus en faire La nôtre Parce que c'est souvent ça Qui crée des souffrances Des limitations Des choses Que l'on trimballe Là comme des Comme des boulets aux chevilles Même souvent C'est inconscient En fait On s'en rend même pas compte Et ça c'est en lien Avec l'élément Haut Et je pense que Émotionnellement Il y a peut-être Des choses Qui sont difficiles Concernant L'assurance Concernant la confiance En soi Concernant La force La rigueur La discipline La concentration La maîtrise Le respect De son territoire Voilà Toutes ces choses En lien Avec Voilà Soit On On s'affirme En excès Parce que l'on cherche A tout prix A être reconnu Pour qui nous sommes Et notre territoire Etc Soit On peut être En Je dirais En carence En difficulté De prendre cette posture Et en fait Je dirais Que la guérison Avec Chiron Aussi En maison 4 C'est peut-être Ni l'un Ni l'autre C'est peut-être Encore autre chose C'est peut-être Un moyen De D'intégrer En vous L'énergie Du père La reliance Au père La matérialisation De ce que représente Pour vous Dans votre coeur Le père Et de Le De Le Comment je pourrais dire De l'intégrer A l'intérieur de vous En confiance Et de vous sentir En sécurité En fait Avec cette Cette assurance là Si j'arrive à être claire Comme se détacher Finalement D'une attente D'un père Pour pouvoir Retrouver En soi-même Cette faculté Qui est là Qui sommeille En nous Parfois Parce que Parfois on attend A l'extérieur Encore Alors que Tout part De dedans Voilà Il y a une guérison Pour moi Là en lien Avec Alors Symbolise La partie divine L'illimité La communion Avec le monde L'unité transcendantale C'est un peu Ce que j'ai énuméré Dans l'idée De Transformer les choses De communiquer La communion aussi Donc de L'idée D'un père Le père C'est quelque chose Que Quand je disais Ni l'un ni l'autre C'est de transcender Justement ces schémas Établis Que l'on a connus Et de Quelque part Bouleverser Des choses Pour accueillir De la nouveauté S'autoriser A S'ouvrir A autre chose Il y a aussi Le sens humanitaire Vécu à son paroxysme Il y a aussi ça Le côté loyal D'un père Le côté La force aussi La présence L'écoute J'y vois de la bonté aussi J'y vois de la Du courage On a aussi quelqu'un Alors Hypersensible Intuitif Et visionnaire Maléable Perméable A tous les courants Risque d'illusion De chaos Et le sujet Sans Sans plus Qu'il ne comprend Ok Donc en fait C'est vraiment En lien avec L'eau Le fait d'être Très intuitif On ressent Beaucoup plus Émotionnellement Là dans nos cellules Notre corps Qui est composé De 80% d'eau C'est 80 ? Ouais c'est ça je crois Oh là il y a vraiment Beaucoup de lumière Je sais pas comment faire Bon voilà Ce qu'il y a c'est que Le côté émotionnel J'ai envie de partager Que c'est A mon idée Là aujourd'hui Que c'est une forme De richesse De pouvoir partir De nos émotions Qui nous pulsent Pour aller vers Quelque chose Et en même temps Le côté émotionnel C'est aussi rattaché A la rêverie A l'imaginaire Et quand on On part dans notre imaginaire Quand on rêve Quand on Et bien on peut aller Très loin en fait Et ça peut aller Peut-être un peu trop loin De la réalité Et c'est peut-être à cela Qu'il y a peut-être Une vigilance à avoir Vis-à-vis De la désillusion Qui peut être Difficile Quand on revient À la réalité Qui peut causer Des souffrances C'est-à-dire que Quand on est en Disharmonie Je dirais Dans le L'excès D'imagination Et la réalité Bah C'est compliqué De s'incarner Et de manifester Nos croyances Si nos croyances Sont beaucoup Trop grandes Par rapport À ce qui est Réellement concret Dans ce qui se passe C'est compliqué Un petit peu Et en même temps Je dirais Que c'est aussi Une force Avec le côté Imaginaire Avec le côté Émotionnel De pouvoir Transcender La limitation Matérielle Et mentale Aussi Donc en fait C'est tout un Il y a quelque chose De comme ça Voilà Ce que j'ai envie De partager Concernant l'émotion L'émotionnel L'émotionnel Peut nous Nous emmener Dans 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 Beaucoup De Beaucoup De sphères Beaucoup De rêveries Beaucoup De D'imagination Et en même temps On aime bien Enfin Là c'est un signe d'eau Qui parle Donc forcément J'ai un truc à dire C'est vrai que quelque part Le côté émotionnel Je dirais Quand c'est Excessif Ou Désharmonieux C'est que On a de la difficulté A rester bien Les pieds sur terre Et A matérialiser Des choses Qui Pourtant Ce sont des rêves profonds Mais Ces rêves profonds Est-ce qu'on s'autorise A les croire Est-ce qu'on s'autorise A les croire Vraiment Parce que On a beau y croire Dans notre tête Mais si ça reste toujours là-haut Bah ça crée Une sorte de souffrance Et l'idée c'est Ok Rêvez Rêvez grand Et plus vous rêvez grand Et Et mieux ça sera Je pense Surtout Et encore mieux Si vous vous autorisez A concrètement Matérialiser Dans ce sens Ces rêves là Ces projets là Et c'est là Que la réalité Elle prend plus de temps Et que bah oui Les choses se font dans le temps La matérialisation des choses Etc Là on a passé la nouvelle lune En taureau Donc voilà Il y a quand même une assimilation Qui se fait dans la lenteur Dans Voilà Dans les choses concrètes Doucement Doucement Mais sûrement Donc il y a aussi eu ça Un mois dernier Pour la maison 5 Nous avons Vesta Qui est en lien Avec la capacité De se dévouer A une cause Investissant Beaucoup D'efficacité Donc là ça va parler A chacun d'entre vous Selon Dans quoi Vous 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 sentez Investi Dans ce qui vous est Cher Et dans ce que vous Ce qui vous importe Profondément Ce que ça dit Alors oui J'ai relevé une phrase De Jean Douze Jean Douze Je ne sais pas comment On s'écrit On me voit quasiment plus Fantomasse Casper Je voulais dire Pas pas Tom Casper Un homme qui trébuche Sur une pierre Et sur le point De tomber sur un dragon Qui le regarde Et que représente Le dragon Le dragon C'est quoi C'est le gardien Des trésors Ça peut être aussi Celui qui protège Des peurs Ça peut être Celui qui protège Qui protège Le trésor J'ai envie de dire Et donc Il y avait une phrase Indique la rue Cela indique que la ruine Peut être évité Si l'on fait preuve De sagesse Et de persévérance Donc On peut éviter Des moments de turbulence Et de bousculade Vraiment Vraiment Inconfortables Si Si l'on accepte Alors que va représenter La sagesse Ça aussi c'est Est-ce que c'est D'acceptation Ou est-ce qu'au contraire C'est de De reconnaître Qu'en tant qu'être humain Non on n'accepte pas ça Parce que c'est dur Non on n'accepte pas ça Parce que Non je suis un être humain Je souffre pour telle chose Et je trouve pas ça juste Là il y a vraiment Vraiment beaucoup de choses A Parler à chacun Ce que je peux dire C'est que De faire preuve De persévérance Et de sagesse Pour moi c'est C'est de garder la foi En soi Que nous sommes capables D'avancer D'évoluer De ne pas rester sur Une seule façon De fonctionner Et la sagesse Viendrait me dire Que On est aussi limité Sur certaines choses Que Qu'il y a une façon De vivre Qui peut nous être Beaucoup plus saine Si L'on se l'accorde Et si L'on accepte Amplement Qui nous sommes La sagesse J'ai relevé La définition On va dire Wikipédia Qui parle de modération De prudence Dans la conduite Et Ce que ça m'évoque aussi C'est que Si je fais Un Moi de ma manière Objective Un topo Sur le Le climat général De la société C'est que Qu'est-ce qui crée Des désharmonies C'est l'intempérance La tempérance Vient justement Tempérer Tous les excès Et A travers La sagesse Et la modération Et la prudence C'est justement D'être Non plus Dans la frénésie Ni La quête A tout prix Les atteintes A tout prix Le besoin A tout prix Mais plutôt De tempérer Ça ne veut pas dire Qu'il faut complètement Effacer ça Parce que Je pense que Ça fait quand même Parti de notre Nature humaine Mais de le modérer Voilà De le reconnaître Et de le tempérer C'est une forme De sagesse De se détacher Ou de Comment je peux dire De Ouais Éviter les excès En tout genre Et là Ça va parler A beaucoup de choses Ça va être Des excès émotionnels Des excès De De pulsions Quels qu'ils puissent être Quels qu'ils puissent être L'envie à tout prix D'acheter telle chose L'envie à tout prix De consommer telle chose Voilà La sagesse est en lien La sagesse est en lien aussi Avec la philosophie Et la conduite du sage Et le sage Que représente le sage Là aussi Ça va être propre À chacun d'entre nous Un sage Et ça peut être un gourou Aussi Pour certains Ça va être vraiment Probre à chacun Bon Ce que j'ai relevé C'était que le sage Représente quelqu'un Qui Qui a une conduite Auprès de laquelle On peut se Pas se modéliser Parce que ça voudrait Vraiment dire Se calquer C'est pas un terme Que j'aime Mais S'inspirer Voilà Quelqu'un qui a Un mode de vie Une philosophie de vie Qui est Assez exemplaire Voilà Et en disant ça Ça peut être très limitant De dire Ça c'est exemplaire Et ça ça l'est pas C'est comme si on revenait À une forme de dualité Et de division De ce qui est bien De ce qui est mal Et en même temps Pour argumenter C'est comme si j'étais obligée De passer par les deux Pour réussir D'être le plus clair possible Ça me demande du temps Pour parler Combien de temps on a ? 46 minutes Et bah voilà Nous avons Uranus aussi Dans Maison 5 Donc la Maison 5 Avec donc cette Cette capacité De se dévouer A une cause La persévérance Des choses Tout ça C'est en lien Avec la La vie affective La vie affective Qui représente Le monde extérieur aussi Vos relations Les arts aussi Et nous avons Uranus Et Uranus C'est une planète C'est une planète De révolution Qui vient justement Bah renverser Les schémas établis Qui vient Apporter de la Diversité De l'originalité De la Nouveauté Et C'est des novateurs Aussi Donc l'idée D'une évolution Un nouveau courant D'idées Peut-être que le dragon Associé Ça peut être aussi Une peur Bah d'imposer Ou de partager Son point de vue Dans les relations Parce que Parce qu'une peur Et pourtant Derrière cette peur Il y a un joyau Donc Où se situe La persévérance Et où se situe La sagesse Voyez pour chacun D'entre vous Comment est-ce que Ça vous parle Voilà l'invitation En tout cas La maison 6 Alors nous avons Vénus et la lune En maison 6 Et la maison 6 Est en lien avec La santé Le travail Donc le travail Le travail Pour moi C'est La maison 6 Va être associée Au travail physique Concret A mon sens Le travail physique Concret C'est le travail Bien en soi Sur soi Voilà La santé Ça joue aussi La santé L'état moral L'état physique Du travail Que représente La maison 6 Et donc On a Vénus Et la lune Donc C'est en lien Pour moi Avec l'intuition La part de rêve La part de La part de ce que l'on De ce que l'on veut Laisser place Dans notre vie Mais que l'on n'ose pas Toujours faire Et avec Vénus Qui est la planète De l'amour Je pense qu'il est L'invitation De reconnaître Ou d'accueillir Pleinement Que De nous aimer Tels que nous sommes De nous reconnaître Parfaits Tels que nous sommes Et où nous en sommes A chaque instant De notre vie De notre évolution De notre expérience Ici sur Terre Propre à chacun De nous Il n'y en a pas Un moins Un plus Ni quoi que ce soit En fait on est là On expérimente On vit C'est une planète école Et on partage Les choses On rencontre des gens Exceptionnels On rencontre des gens Avec qui ça matche moins Dans tous les cas Tout est Une expérience Et je pense que L'invitation à l'amour C'est aussi De s'aimer Et d'aimer En fait Tous les êtres Que l'on peut rencontrer Je ne dis pas Que c'est forcément évident Je pense aussi Que En fait on a le droit De ne pas aimer aussi Je pense que ça C'est important De le reconnaître Parce que Si on est toujours Dans le Cette idée De Oh mais on aime Tout le monde Et l'amour inconditionnel Etc Alors oui il y a un côté Que J'admire là dedans Moi en tout cas En tant que Priscilla Là aujourd'hui Ce que je vous partage C'est que Il y a une part de moi Qui me dit Je suis désolée Mais je n'aime pas tout le monde Il y a des gens que je n'aime pas Il y a des comportements Que je n'aime pas Il y a des choses Qui me Rebutent en fait Et peut-être que C'est en lien avec Un manque d'amour De moi-même Peut-être Là c'est un partage Vraiment perso Mais Ce que je veux dire C'est que Je pense que ça fait partie De ma nature humaine Et que oui On a le droit Je pense De ne pas aimer Un truc Pour connaître Comment je peux dire Une médaille Elle a forcément deux côtés On ne peut pas Que aimer On a forcément Les deux facettes Et je pense que c'est important De reconnaître ça Et dans l'état de santé Et dans le moral Et le travail Peut-être que d'accepter Aussi que Bah oui On n'accepte pas Tout De tout le monde On n'accepte pas forcément D'aimer tout le monde Parce que Voilà On n'est pas On n'est pas obligé Quoi C'est quoi ce concept Est-ce que c'est une idéologie A laquelle on s'accroche Parce qu'on a lu Qu'il fallait A tout prix Aimer tout le monde Et en même temps Oui Bah oui Dans la Bible Aime ton prochain Comme toi-même Je trouve que c'est aussi Une très belle approche Humaniste Le don de soi De générosité Ok Alors l'invitation Je dirais que c'est De s'aimer vraiment Davantage Pour pouvoir aimer Davantage les autres Dans le travail La santé Le moral Voilà ce qui me vient S'il y a Quelque chose Qui freine A l'extérieur C'est qu'à l'intérieur Il y a un truc Qui freine Je pense Mais pas que T'as que A mon sens Après nous avons Dans la maison 8 Et bah nous avons Mars Nous avons Mars Et nous avons Un nœud nord Donc le nœud nord Il vient Nous indiquer Que le but A conquérir De l'existence C'est en lien Aussi avec le karma Selon ce que J'ai pu lire Et ce qui est drôle C'est que Ah oui Quand j'ai relevé Nœud nord Et que je suis allée Lire Ils appellent ça aussi La tête du dragon J'ai trouvé ça drôle Après la phrase Que vous m'avez Relevée Sur Sur le dragon Voilà La tête du dragon Est bénéfique Bénéfique pourquoi ? Bénéfique de nous protéger Dans nos limites Bénéfique de nous protéger De protéger nos valeurs Et notre Notre intériorité aussi Notre intégrité L'opposé du nœud nord On a donc Le nœud sud Et qui lui Vient indiquer Ce que l'on a acquéri Et donc L'opposé De la maison 8 C'est la maison 2 Qui est en lien Justement Avec ce que je disais Tout à l'heure A Saturne Et Pluton Et le lien aux parents Voilà Ce que j'ai énuméré Et Le but A conquérir De l'existence Pour moi C'est de transcender Des schémas De transcender Des choses Pour se libérer D'un certain poids D'un certain fardeau D'une certaine idée Pour s'approprier Réellement Sa propre essence En fait Donc se déconditionner De plein de croyances Plein de choses Pour en fait Se révéler A soi-même Et Et en fait Le fait que Dans le nord Il y a la tête du dragon Est-ce que ça se situe pas Au niveau de la tête Au niveau des croyances De se priver Peut-être cela Je ne sais pas Et pourtant Il y a quelque chose De bénéfique là-dedans Donc Peut-être une lucidité De cette forme De protection La peur Qui est là Pour nous indiquer Quelque chose aussi Pour moi Le dragon Les dragons C'est des gardiens C'est des protecteurs Et en même temps Reste à voir Qu'est-ce qui protège Et si c'est néfaste Pour soi-même Ou si c'est Vraiment constructif Et bénéfique Pour nous A étudier Qu'avons-nous d'autres Dans la maison 9 Il n'y avait rien Et on a la maison 10 Avec Non on a le milieu du ciel Qui se situe en maison 10 Je lis à l'envers De mon côté dyslexique Le milieu du ciel Il représente Comment est-ce que L'on se Montre au monde Comment est-ce que Le monde extérieur Nous perçoit Et le fait que ce soit Dans la maison 10 C'est justement En lien avec La réussite sociale La carrière Quand je parle de carrière C'est aussi la carrière L'investissement personnel De ce que l'on accomplit Sur terre Ça peut être De l'ordre du professionnel Ça peut être De l'ordre du relationnel Ça peut être De l'art Ça peut être Vraiment Beaucoup Beaucoup de choses En fait Dans la maison 10 C'est en lien Avec le destin Avec ce que l'on accomplit Ce que l'on fait Et pour revenir Sur la maison 8 Parce que j'ai eu Un petit Hop Je reviens dessus Parce que je me rends compte Que j'ai oublié quelque chose Si ça revient maintenant C'est très bien Merci C'est La maison 8 C'est en lien Avec les crises Avec les choses À quoi mourir Et La tête du dragon C'est un nœud nord Et on a Mars Donc en fait Il y a une idée Peut-être de violence Une peur Qui est là Qui est présente Qui est très violente Et qui nous empêche Peut-être De passer outre C'est peut-être Ce qui nous crée Une crise existentielle À l'intérieur de nous-mêmes Qui Nous rend peut-être La tâche Difficile L'invitation ici C'est les choses Vraiment À quoi mourir La maison 8 Est aussi en lien Avec les héritages Et la sexualité Et Pour moi Les héritages aussi C'est aussi Des peurs Des croyances Les choses Qui nous ont été transmises Par beaucoup de choses Par notre éducation Ça voulait dire L'éducation La société L'influence extérieure La famille Les amis Nos croyances Les choses Que l'on a enregistrées Que l'on a cru Que l'on n'a pas cru Voilà 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 Pour l'étude La maison 10 Et la maison 11 et 12 On n'avait rien Je crois pas Un instant Wait a minute Ah si on avait Palace On a Palace En maison 10 Qui est en lien Avec la capacité D'adaptation Et d'abstraction Des choses aussi Donc ce que l'on garde Et ce que l'on laisse Voilà ce que ça vient De dire Et le talent A synthétiser Les choses Donc je dirais L'art de conscientiser Des choses Avec lucidité Rappelez au début Là de la maison 1 La conscience Le fait de Avec lucidité De mettre du rationnel Dans les choses Que l'on a vécu Que l'on a intégré Voilà ce que ça vient de me dire Palace Qui représente aussi Un centaure L'indépendance L'idéalisme Le courage Parfois La ventardise Et la suffisance Et oui On parlait des deux côtés D'une même pièce Il y a aussi cela Voilà 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 les amis La part de fortune Dans la maison 11 Je ne sais pas ce que c'est Alors est une notion ancienne Utilisée par Ptolémée Ah bah tiens Et d'autres astrologues Avant lui Précisons qu'elle n'a rien à voir Avec la fortune D'une façon moderne Elle est en fait surtout Utilisée pour mettre en valeur Une planète Ou un angle Si elle est en conjonction Et droite avec elle Maison 11 Ce n'est pas une maison Angulaire Elle amplifie ainsi La signification associée Au point de toucher Par sa présence Et son calcul Est le suivant Ah Donc il faut L'ascendant Plus la lune Moins le soleil C'est l'emplacement De la lune Quand le soleil Se lève Hein ? J'ai pas compris Pour la part de fortune On a donc coutume De distinguer La part de fortune Classique Dont la formule Ne change pas En cas de nativité Durne ou nocturne Et la part de fortune Durne Nocturne Calculée par la formule Oh non C'est trop compliqué là Pour moi C'est pas assez clair Je reviendrai avec vous Pour la part de fortune La prochaine fois Parce que là pour moi Ce que je dirais C'est que La part de fortune De manière spontanée Ce que moi ça m'évoque Là c'est ce que l'on Ce que l'on recueille Mais il y a aussi nos écueils Dans la part de fortune Il y a les deux Et dans la maison 11 En lien avec Les projets avec autrui Les relations L'enrichissement La part de reconnaissance Que nous puissions avoir Vis-à-vis du monde Qui nous entoure Et tout ce qu'il nous enseigne A travers nous-mêmes A travers eux La générosité Le don Le partage L'opportunité De se dévoiler Tel que nous sommes Et de s'ouvrir De se reconnaître De se reconnaître dans l'autre La part de fortune Pour moi c'est une richesse intégrée Une richesse intérieure Quelque chose qui est Au-delà du matériel La part de fortune C'est pas Mais c'est aussi Une part intuitive Une part solaire Donc il y a le côté joyeux Expansion Et la lune Pour moi Elle est en lien Avec ce que l'on garde A l'intérieur de soi Comme ce jardin secret De choses que l'on Que l'on perçoit Et que l'on Que l'on nourrit A l'intérieur Comme la fleur du petit prince Bon voilà Nous avons la nouvelle lune Le 3 juin Qui se situe À Gémeaux Voilà voilà Donc je pense Qu'il va y avoir Beaucoup de De psychisme De choses à intégrer Alors Le Gémeaux aime bien Partager les choses Il aime bien Partager ses valeurs Il aime bien Il aime bien Discuter C'est un intellect En fait Il a besoin D'apprendre De s'enrichir De connaître les autres Il y a un peu Ce double miroir Ce double facette Donc en fait Il y a l'idée De De deux Je vois deux personnalités En fait C'est marrant D'aller nourrir Ces deux personnalités À travers le monde Qui nous entoure Et En fonction De De ce que l'on vit D'intégrer D'émaner Ce que Ce que l'on a besoin De partager Mais à quelle mesure Est-ce que l'on souhaite partager Est-ce que l'on souhaite partager Pour avoir raison Ou est-ce que l'on souhaite partager Pour Vraiment aider Être vraiment Enfin aider Je dis pas qu'il faut rester Dans le Le sauveur Là à tout prix Mais Voir à quelle mesure On est présent À l'autre Parce que parfois C'est pas toujours évident D'être présent En fait à l'autre Des fois il est plutôt nécessaire D'être présent à soi Selon Bon voilà La nouvelle lune en juin En gémeaux Mes très chers amis Ça va bientôt faire une heure Ah bah ça fait une heure Bravo Donc c'est une vidéo Là d'études de ciel Pour le mois de juin Je n'ai pas fait de comparo De début de mois Et de fin de mois Comme j'avais eu l'idée Parce que en fait Ça me prend déjà du temps Donc je vais le laisser comme ça Et Et je le rajouterai pas Sur les signes astraux Ça obligera Personne à l'écouter D'ailleurs ça n'oblige jamais A qui que ce soit à écouter Mais En tout cas voilà Et je vais continuer là De 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 faire La diffusion Des signes astrologiques Individuellement Pour le mensuel Et séparer Donc l'étude de thème Voilà Parce que c'est assez conséquent Et Voilà Je le fais dans ce temps là Voilà les amis Bon bah écoutez J'espère que Que cette vidéo Vous aura Éclairé Apporté des choses Voilà Moi ça me Ça me fait du bien De pouvoir partager Ce que Ce que j'étudie En espérant que Cela vous apporte Des éclairages Ou voilà Voilà Merci de m'avoir écoutée Merci à tous vos commentaires A vos abonnements A vos likes Ça fait plaisir aussi Voilà A vos dons Merci infiniment Merci infiniment J'envisage d'acheter Une caméra là Très vite Grâce à vos dons Merci infiniment Ça atteint un seuil Bah c'est conséquent Un peu de temps Je suis très contente Merci Merci grandement A tous Et à tout bientôt Pour une meilleure qualité De vidéo En espérant que mon ordinateur Suive Parce que ça aussi Quand la qualité vidéo Est meilleure Il faut que La carte graphique Et la vitesse de chargement Suivent Avec le PC Je suis pas sûre Donc une chose après l'autre Peut-être que voilà Le prochain projet C'est le changement d'ordinateur Une chose après l'autre Voilà On est bien Énergie du taureau Qui matérialise les choses A son rythme Petit à petit Lontement Mais sûrement Une chose après l'autre Voilà On ne peut pas mettre le charru Avant les bœufs Voilà voilà Bon Merci infiniment pour tout Je vous envoie bien Des gros bisous Je vous souhaite un très beau mois de mai A tous Et si vous avez des choses A partager Et bien C'est welcome Bienvenue Et voilà Je vous dis à tout bientôt Bye bye